Et bonjour tout le monde, bienvenue, on continue notre découverte de Transimworld 4 aujourd'hui. On retourne en Angleterre, on retourne sur la East Coast Mainline, donc entre Peterborough et Doncaster, du moins pour la section qui est modélisée dans Transimworld 4. Et aujourd'hui on s'attaque à la Flying Scotman, locomotive à vapeur qui fête son centenaire cette année en 2023. On va en parler un petit peu plus en détail, mais tout d'abord, petit rappel, c'est une locomotive qui, en tout cas actuellement, n'est disponible qu'avec la version Deluxe. Alors a priori, d'ici quelques temps, que ce soit la Flying Scotman ou la Vectron, il n'est pas impossible qu'on les retrouve en DLC séparés, classiques on va dire, mais pour le moment il faut impérativement la version Deluxe. Alors un petit avertissement entre guillemets, on va dire que cette locomotive c'est un peu du bonus, c'est chouette de l'avoir, en plus pour le centenaire, sachant qu'il faisait la ligne sur laquelle elle a circulé, ça aurait été un peu dommage de ne pas l'avoir, mais pour celles et ceux qui ont l'habitude des locomotives qu'on peut trouver sur Train Simulator classique, notamment chez Bossman Games, qui sont très poussées, notamment au niveau de la gestion de l'eau, du charbon, et où on peut casser la chaudière relativement facilement, du moins si on ne fait pas attention. Ici, ce n'est absolument pas le cas. On reste sur Train Sim World, la vapeur, elle existe, notamment avec Spirit of Steam, ou plus récemment je crois que c'est Pig Forest, il me semble, avec des locomotives assez similaires d'ailleurs. Bon, ça reste une noc à vapeur modélisée pour Train Sim World 4, donc ce n'est peut-être pas la simulation la plus poussée, par contre on va avoir quelque chose que les autres locomotives n'avaient pas vraiment, c'est qu'on va avoir quand même pas mal de puissance. C'est une locomotive qui est très, enfin très, qui est puissante, la Fland Scotsman, elle assurait des trains de voyageurs, un service express entre Londres, King's Cross et Edinburgh, et elle a été mise en service en 1923, sa base je crois date de 1922 d'après ce que j'ai compris, mais en tout cas mise en service commercial en 1923, donc il y a tout juste un siècle, par contre elle a reçu, elle ne recevra le nom Flying Scotsman qu'en 1924, après son exposition à l'exposition impériale de Wembley, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être sur le nom de l'exposition, mais en tout cas c'est une sorte d'expo universelle britannique, en quelque sorte. Ah sympa le train, ça fait un peu d'animation en gare, on est en gare de Grand Rame, et on va rejoindre Peterborough, j'ai oublié de préciser ça, donc elle ne recevra le nom qu'en 1924, en fait le nom de la locomotive Flying Scotsman vient du nom du service, entre Londres et Edinburgh, qui s'appelait The Flying Scotsman, donc c'était le nom du train, le nom du service si vous voulez, et la locomotive a été nommée d'après ce service, puisqu'elle effectuait cette relation-là. Il y a eu beaucoup de modifications pendant sa carrière, alors à la base, aujourd'hui c'est une locomotive de type que les anglais appellent Pacific A3, A3, à l'origine c'était une A1, je crois que ça concerne la puissance, la pression dans la chaudière qui était plus basse, bon, beaucoup de choses ont été différentes, à tel point que la version qu'on a devant nos yeux, qui correspond à la version de la locomotive, on va dire telle qu'elle était dans les années 60, au moment de sa radiation, a plus grand chose à voir avec la version de 1923, puisque déjà c'est pas le même type de locomotive, la chaudière a été changée, augmentée en pression, voilà, beaucoup de choses sur la machine en fait ont été changées, elle a été convertie donc en 1946 en classe A3, puisqu'à l'origine c'était une classe A1, dans les années 50 je crois en 53, on a changé le poste de conduite qui était initialement à droite pour le passer à gauche, voilà, elle a reçu plusieurs numéros et plusieurs couleurs différentes, donc là elle est en livrée verte British Rail, enfin ce qu'ils appellent Dark Green British Rail, telle qu'elle a été à partir des années 50-60, sur la fin de sa carrière, elle a été bleue pendant une brève période, peut-être une sorte de test, elle a été noire pendant la guerre, et sinon elle était également verte pendant pas mal d'années, on va dire, jusqu'à sa mise en service, jusqu'à la seconde guerre mondiale, plus ou moins. Alors une des modifications notables, c'était pas d'origine, ce sont ces gros déflecteurs là, déflecteurs oreilles d'éléphant je crois, certains les appellent comme ça, bon il y a plusieurs noms, mais en fait, je crois que c'est à cause de, je ne sais pas si c'est à cause du passage en type A3, lorsqu'ils ont augmenté la pression de la chaudière, c'est peut-être avant d'ailleurs, et en fait, le but de ça, c'est vrai que ça fait bizarre quand on la voit comme ça, le but de ça, c'est tout simplement d'élever les fumées, parce que sinon elles avaient tendance à s'accumuler juste devant la cabine, donc ça posait quand même quelques problèmes. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle, mais on va quand même mettre la signalisation d'avant, alors très simple, on se met là, et on va cliquer sur l'emplacement qui va bien, si j'y arrive, voilà, alors on a plusieurs types de lanternes, on peut mettre celle-là, un petit peu historique, ou alors on peut mettre, ça c'est pour quand vous roulez tendeur en avant, on peut mettre ces feux-là aussi, plus modernes, je crois que pour aujourd'hui, on va mettre ceux-là, pareil de l'autre côté, et si on veut, on peut en mettre un au centre également, même principe, voilà, comme ça, ça pour l'arrière, ça pour le modern, on ne va pas en mettre, on ne va en laisser que deux, je crois qu'il n'est pas obligatoire celui du milieu, les tampons, ça avait fait un peu débat à un moment donné sur le forum, où certains pensaient qu'il n'y avait pas de texture, en fait si, c'est parce que ces tampons qui sont, entre guillemets, cuivrés, je ne sais plus quelle est la technique, mais en tout cas, souvent sur les locomotives préservées, ou historiques, ça peut arriver qu'elles subissent ce traitement, on peut continuer à faire le tour de la machine, donc ici on voit le numéro 603, alors elle est plus célèbre, sous le numéro 4472, 4472, elle a reçu plusieurs numéros, cette machine, au tout début, à sa mise en service, 1472, puis 4472, 502 je crois, pendant la guerre, ou un numéro comme ça, E103 je crois aussi, à un moment donné, puis 60103, sous British Rail, donc là aussi, beaucoup de numéros, même si effectivement son numéro, sous laquelle elle est assez célèbre, c'est 4472, 4472, on a la petite plaque, ici, alors je ne sais pas exactement, ce que ça représente, numéro 1564, dans le caster, si c'est le, on dirait, je pense que c'est la plaque constructeur, 1923, je pense que c'est ça, voilà, London and North Eastern Railway Company, et, ouais, je pense que c'est le numéro de construction, 1564, je suppose que c'est ça, mon autre train, on n'a pas grand chose à faire dessus, si ce n'est, à allumer les lumières dedans, allumer l'éclairage, si j'arrive à, à ouvrir les portes, pour accéder ici, alors on est sur des voitures, marque, 2, alors elles ne sont pas nouvelles, on les connaît déjà, dans Train Sim World, je ne sais plus combien il y en a de voitures, entre 8 et 12, et ici, vous pouvez soit serrer le frein, soit, et c'est ce que je cherche à faire, allumer l'éclairage, on va se mettre, on va prendre notre lampe torche, voilà, on verra mieux, vous voyez qu'ici, on a un système avec une sorte de clé, qu'on vient mettre sur ON, sur la gauche, et là, alors c'est vrai que je ne suis pas allé vous montrer avant, mais là, là j'ai allumé, normalement, les lumières, à bord des voitures voyageurs, on va refermer ici, on est en mode libre, je ne l'ai pas précisé, mais je voulais un service, pas trop trop long, puis les horaires ne me convenaient pas trop, donc voilà, j'ai posé le train, j'ai créé un trajet pour, voilà, vous voyez, c'est allumé ici, on va passer en cabine, on ne va pas trop traîner, parce que j'ai peur que, que la vidéo soit quand même un peu longue, donc on peut ouvrir ici, on peut monter, on peut, normalement, voilà, refermer, alors qu'est-ce qu'on trouve ici, alors déjà, on est sur la machine, telle qu'elle est préservée aujourd'hui, donc on a, on peut le voir là, voilà, là en face, la WS avec le TPWS, évidemment, et on a aussi la radio GSM-R, alors elle est dans cette armoire là, un petit peu protégée, je vais mettre le HUD après, ce sera plus simple à pointer, elle est derrière, ce petit panneau, alors par contre, ce n'est pas fonctionnel, contrairement à la classe 700, à la classe 800, pourtant, c'est la même radio, les scripts existent, les assets existent, c'est un peu dommage, ce n'est pas super grave, mais bon, ça aurait pu être fonctionnel, et pareil, on ne peut pas cliquer, alors là, ça va être dur à mon, sinon en fait, c'est bon, pareil, vous voyez que le combiné, n'est pas cliquable, d'habitude, dans Trends in World, le combiné de la radio, vous pouvez cliquer dessus, pour appeler le régulateur, plutôt que de faire tab, alors là, je ne peux pas vous le montrer, parce que je ne suis pas dans le siège, mais plutôt que de faire tab, et contacter l'aiguilleur, vous pouvez cliquer sur le combiné, un peu plus réaliste, entre guillemets, là, vous ne pouvez pas, donc c'est juste de la modélisation, bon, c'est quand même modélisé, ici, on peut ouvrir, si on veut, la porte, pour accéder au charbon, si on le veut, voilà, c'est parce qu'en fait, je ne pouvais pas ouvrir, et si on veut, on peut accéder, il faut s'accroupir, c'est ce que j'avais oublié, voilà, on peut, alors le passage est étroit, mais on peut, si on veut, aller ici, et accéder, aux voitures, voilà, il y a un petit anneau d'intercirculation, hop, on referme, et cette fois, on va y aller, hop, voilà, ah, maintenant, on n'a pas de chauffeur, ah, bon, de toute façon, il ne sert à rien, il n'est pas animé, ça, c'est pas normal, par contre, mais, bon, là, c'est parce que je pense que le problème vient, en partie du fait que je sois en mode libre, attendez, je mets le, en service, la WS, voilà, c'est bon, je pense que là, le fait qu'on ne voit pas le chauffeur, c'est probablement parce qu'on est en mode service, enfin, pas en mode service, pardon, mais en mode libre, sinon, il apparaît, alors, lorsque vous êtes en scénario, ou en mode horaire normal, mais il ne fait rien, en fait, il n'est pas, il n'est pas actif, c'est dommage, apparemment, pourtant, dans les DLC précédents, les chauffeurs étaient animés, apparemment, là, je ne sais pas pourquoi, DTG aurait eu un problème avec les animations, c'est super étrange, c'est même, c'est pas normal, attendez, on va peut-être fermer les portes, par contre, que, voilà, hop, mais, voilà, DTG ne nous a pas animé le chauffeur, je ne sais pas, bon quoi, alors, au niveau des instruments, on a ici, les cylindres de frein, donc, voilà, ici, alors, je pense qu'on est en PSI, alors oui, petite précision, ça fait partie de la modernisation, on est sur un frein à air, je crois que c'est le frein type Westinghouse, donc, ici, on va, ici, vous avez votre frein de train, et derrière, je vais le serrer, vous avez le frein de locomotive, donc, on a le frein à air, par défaut, et vous pouvez, parce que, éventuellement, vous pourriez, du moins, en mode libre, on peut, dans les scénarios, ce n'est pas le cas, mais en mode libre, vous pouvez tout à fait remarquer des voitures Mark 1, qui, elles, sont en frein, sont en frein à, comment, vide, ou à vide d'air, à vapeur, entre guillemets, donc, vous pouvez toucher, à cet, éjecteur, ici, là, pour injecter de la vapeur, dans le circuit de frein, on ne va évidemment pas le faire, puisque nous, là, on est sur des voitures qui sont freinées à air, donc, voilà, système de frein qu'on connaît, par exemple, alors, je ne sais pas si c'est exactement le même, mais par exemple, sur la classe 37, la classe 47, ils sont similaires, à défaut d'être identifiés, à droite, l'indicateur vitesse, bien entendu, en miles par heure, alors, à l'heure actuelle, en préservation, parce que oui, cette machine, elle roule toujours, elle a toujours le droit de rouler, vous l'avez compris, c'est 75 miles par heure maximum, donc, 120 km heure, et vous voyez, tender first, tender en avant, 45 miles par heure, donc, 70 km heure, à peu près, ici, vous avez, la quantité de vapeur, que vous injectez, et à droite, on ne touche pas, c'est réservé, au chauffeur, mais, on peut montrer quand même, voilà, avec, j'imagine, différents, indicateurs, pour la pression, ah, je n'ai jamais fait attention, que le chauffeur, avait aussi son sifflet, de son côté, est-ce qu'il est actionnable, à la souris, oui, là, c'est le sifflet, ici, et, vous l'avez, du côté du mécanicien, également, ici, ici, le système de freinage, on l'a vu, le régulateur, ici, cette grosse poignée, qui se lève, et, vous avez l'inverseur, l'inverseur qui est ici, alors, c'est vrai que, souvent, sur les locomotives à vapeur, on voit des sortes de volants, là, ce n'est pas le cas, c'est un levier, enfin, une sorte de manivelle, qui bouge comme ça, donc, pour commencer, on va mettre l'inverseur totalement en avant, donc, ça se tourne vers la gauche, on va le mettre à 75%, parce qu'on a quand même un peu de poids derrière nous, je vais regarder, ouais, on a 11 voitures, quand même, pour un peu plus de 500 tonnes, mais je ne sais pas dans quelle unité, si on est en métrique, ou si on est en tonnes, longue, impériale, le signal, est bien ouvert, ça c'est bon, on va pouvoir, desserrer notre, indirect, peut-être mettre un coup de surcharge, on va le train de passer, j'ai bien fermé, ce qui me sert de porte, oui, enfin, il ne sert pas à grand chose, mais bon, ok, on va pouvoir y aller, alors, il faut y aller doucement, avec cette machine, qui est quand même assez puissante, donc là, je vais me servir du HUD, mais, il faut ouvrir doucement, le régulateur, par exemple, 5% pour commencer, et pourquoi pas, sabler un petit peu, donc on a des sablières, sur l'avant, sur l'arrière, et position arrêt, évidemment, on peut l'actionner, en faisant X, pour ceux qui jouent au clavier, sinon, je ne sais pas où c'est exactement, c'est vrai que je, je n'ai pas regardé, où étaient toutes les commandes, ah bon, m'excuserai, et on est parti, donc, un peu moins de 30 miles, à parcourir, 50 kilomètres, donc là, il faut vraiment y aller doucement, si on ne veut pas patiner, donc on ouvre progressivement, le régulateur, et éventuellement, on n'hésite pas, par moment, le refermer un petit peu, il faut y aller tranquillement, je vais quand même sabler, et évidemment, on se met à la fenêtre, pour regarder, la signalisation, la plupart du temps, on est comme ça, alors, on peut éventuellement, être comme ça, et voir un petit peu, ça permet au moins, de voir les feux, la petite ouverture, on pourrait être limité, à 115 miles par heure, je vous rassure, on ne les attendra pas, mais voilà, la petite fenêtre, elle paraît un peu ridicule, mais vous voyez quand même les feux, alors, à condition soit d'être en courbe, vers la gauche, soit d'être en ligne droite, évidemment, sur la droite, vous ne les voyez pas, mais dans ce cas là, sur la droite, si la courbe est assez serrée à droite, éventuellement, le chauffeur, c'était un de ses rôles, on va dire secondaire, pouvait éventuellement, voir le signal, avant le conducteur, donc dans ce cas là, tâche à lui, de lui indiquer, l'aspect du signal, bon évidemment, là, on a la WS, qui va aussi nous aider, même s'il n'est pas fait pour ça, on commence à rouler, donc on va refermer les purgeurs, voilà, qui permettent d'évacuer la condensation, qui peut se former dans les cylindres, surtout quand on est à l'arrêt, pendant une période assez élevée, les purgeurs, qui doivent, qui généralement, sont sur le côté, je ne suis pas sûr que ce soit là, bon, on va le laisser fermer, mais souvent, sur les machines en glace, c'est plutôt sur le côté, le long de la fenêtre, alors je disais tout à l'heure, que au fur et à mesure des années, la locomotive, elle a été reconstruite, elle a subi pas mal de modifications, alors en fait, aujourd'hui, il reste quasiment plus grand chose, de la version originale, à part, je crois, le bas de la cabine, il semblerait que l'entourage des fenêtres, on va dire le châssis des fenêtres, des parois, il semblerait que ça, ça soit d'origine, tout le reste a été modernisé, ce qui est normal, c'est normal pour une locomotive aussi ancienne, déjà, les machines qui sont préservées, c'est quand même souvent qu'elles doivent être révisées, bon ben voilà, certaines pièces doivent être changées, etc. Et en plus, c'était assez commun, j'ai l'impression, du moins ça a été le cas pour d'autres séries aussi, il semblerait que c'était assez commun en Angleterre, d'avoir des machines dites reconstruites, c'est-à-dire, qu'il y avait des nouvelles versions, tout simplement, qu'il y avait une nouvelle évolution, au fur et à mesure, de leur carrière. Van St. Mike Sparer, si on prend la voie déviée, c'est pas notre cas, je vais essayer d'ouvrir un peu plus les régulateurs, mais on risque de patiner. La mise en vitesse n'est pas évidente, avec des compositions, avec pas mal de voitures derrière. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de régler ma caméra, c'est pas grave. Hop, comme ça, c'est pas trop mal. Je vous referai une vue, je vous referai une vue un peu mieux. Alors oui, maintenant qu'on roule, ce sera plus facile à montrer. Puis là, on roule pas trop vite, donc ça va. En fait, on a l'inverseur qui est ici, voilà, qui est sur la partie haute, et je vais le bouger, alors je vais vous afficher le HUD, comme ça, vous verrez. Là, il est à fond vers l'avant. Maintenant, je vais le réduire, et vous voyez que mécaniquement, ça suit. Alors, là, on va le laisser à peu près autour des 50%, je pense, pour commencer. Voilà, et vous voyez que mécaniquement, c'est animé. Donc, il y a eu du boulot quand même sur cette locomotive, ils n'ont pas fait n'importe quoi ou autre, mais c'est vrai qu'après, du point de vue de la physique, on reste sur Trendsing World, et je ne suis pas sûr que ça soit le jeu le plus abouti en termes de simulation de vapeur. En revanche, à propos de vapeur, vous voyez que le panache, lui, suit bien, la réagit par rapport à un vent relatif. Voilà, ça ne part pas dans tous les sens, comme ça pouvait être le cas à une époque. Donc, ça, c'est bien. et vous verrez dans les tunnels, également, ça réagit. Donc, il y a du travail quand même sur cette machine, on va ouvrir un peu plus le régulateur, sinon, on ne va jamais arriver à l'heure, maintenant qu'on a réduit. Alors oui, pour ça, les essuies qui ne connaissent pas bien en vapeur, on ne va peut-être pas mettre 40%, c'est beaucoup. Voilà, entre 30 et 40%, on va voir. C'est peut-être un peu trop, on commence à patiner. Voilà, on va peut-être comme ça. Alors oui, pour ça, les essuies qui ne connaissent pas bien en vapeur, l'inverseur, ça n'a rien à voir avec les machines électriques, des électriques, ou diesel. L'inverseur, il faut un peu le voir comme une boîte de vitesse, où elle admite ce que vous pourriez expérimenter à vélo, c'est-à-dire qu'au démarrage, vous mettez sur le rapport, on va dire, le plus grand, entre guillemets, c'est peut-être pas exactement ça, mais en tout cas, vous le mettez totalement en avant, ou totalement en arrière, suivant le sens dans lequel vous voulez rouler. pour avoir beaucoup de force, pour, on va dire, en grande vitesse, ça doit être ça, pour avoir beaucoup de force, pour pouvoir décoller le train. Une fois que vous avez atteint, une certaine vitesse, et bien vous allez passer sur une réduction plus petite, entre guillemets, pas forcément plus petite, mais en tout cas, vous allez réussir sur un rapport de réduction qui va être plus petit, et qui va fournir moins d'efforts, évidemment, mais qui va permettre de gagner de la vitesse. Donc voilà, en gros, vous le mettez à fond, surtout quand vous êtes avec des voitures derrière, en locomotive seul, il y a, c'est un peu différent, mais vous le mettez à fond, et, par contre, j'ai un souci, est-ce que je n'aurais pas, ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais un problème avec la WS, mais non, non, on est tout bon. Vous voyez, on voit quand même l'aspect du signal, là ici, avec la petite fenêtre devant nous. Donc, vous le mettez à fond pour décoller le train, votre inverseur, je vous reprends la petite explication, et progressivement, vous le ramenez vers, pas vers le neutre, mais on va dire vers 20 ou 30%, ça permettra d'être plus économe en vapeur, que plus l'inverseur sera en avant ou en arrière, maximum dans un sens ou dans l'autre, plus vous allez injecter énormément de vapeur, et vous allez avoir une machine qui fournira plus d'effort de traction, mais qui va consommer aussi. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, il me le dit, les conseils, il me dit de réduire. Donc, on va le faire, on va se mettre autour de 30%, en général, c'est ce que je fais, mais je crois que lui, il conseille carrément de se mettre sur la position quasiment en neutre. Nous, on va se mettre à 30%, et à partir de là, on va essayer, est-ce que je sable ? Ah oui, j'étais en train de sabler. À partir de là, on va ouvrir en grand le régulateur, et normalement, en faisant comme ça, ça va nous donner une vitesse de croisière. Alors, on va mettre un peu de temps à l'atteindre, puisque j'ai l'impression que nous sommes en montée. Ah oui, effectivement, mais normalement, en faisant comme ça, on aura une vitesse de croisière entre 65 et 75 miles par heure. La machine est très bruyante, évidemment, vous en doutez, la cabine n'est pas fermée, la chaudière est juste derrière nous, le mécanisme, etc., ça fait beaucoup de bruit. On a plusieurs vues d'ailleurs, on a celle-là, et on a une vue aussi qui est assez marrante, enfin marrante, on a la vue comme ça aussi. C'est sympa. Et là, on peut voir le sifflet, on peut peut-être mieux le voir sur la vue. Je vais revenir à ma place. Il peut peut-être mieux le voir comme ça, le sifflet. Je vais vous montrer la log d'un peu plus près. Donc là, évidemment, on a les avertissements concernant la caténaire, Danger of the Hovered Life Royals. Donc ça, c'est pour les diamants, quand on a de la maintenance sur de la chaudière ou autre, la caténaire, les 25 000 volts, il n'est pas loin. Voilà, ça c'est l'air moderne. Et après, le sifflet, il est là normalement. Alors évidemment, sifflet vapeur. Et après, on va dire, la chemie est là. Alors, ce n'est pas évident de montrer les détails avec la vapeur qui sort. On fera peut-être ça à l'arrêt, ça sera peut-être mieux. Enfin, ça sera plus simple. Je vous montrerai ça quand on sera arrivé à Absterboro, ça sera peut-être plus simple. On va se mettre les lumières, on arrive dans un tunnel. Et vous voyez, c'est fait avec la vapeur. On prend de la vitesse, doucement, mais on en prend. donc gentiment, 47 miles par heure. Alors, à propos de vitesse, cette locomotive est détentrice d'un record qui a été battu par la suite. Mais, elle est la première machine à avoir atteint 100 miles par heure, donc un peu plus de 160 km heure en 1934. Et d'ailleurs, il y a un petit scénario, donc dans les scénarios, il y a un petit scénario qui vous permet d'honorer, enfin, en quelque sorte, de revivre ce record, mais à l'époque actuelle. Une sorte de marche en hommage au record. Donc, le scénario est assez sympa, d'ailleurs. On peut rééteindre nos lumières. J'aime pas trop les lumières. Elles éclairent beaucoup. Elles se reflètent sur les instruments. Donc, de nuit, c'est bien, mais bon, de jour, de jour, c'est pas très utile. Alors, on n'a pas de dispositif de vigilance sur la machine. On n'a que la WS qui s'acquitte avec la petite manette que vous voyez bouger. la vigilance, elle est assurée par le fait qu'il y a un chauffeur, un deuxième agent à côté de nous qui sera en mesure d'arrêter le train en cas de malaise du conducteur. Donc, pas de système DSD. Il n'y en a pas. Rien de tout ça. Mais par réflexe, des fois, j'appuie sur le bouton de la WS, mais il n'y a pas forcément besoin. Voilà, et là, on va arriver globalement à notre vitesse maximale. Quasiment 70 mAh. On va peut-être pouvoir même réduire un petit peu, mettre notre inverseur en position à vitesse moyenne. On va essayer de faire une petite vue extérieure quand même. Vous voyez, gentiment, on arrive à notre vitesse maximale. 75 mAh. on va réduire on va se mettre l'inverseur Oups. Non, on ne va pas se mettre en marche arrière. On ne va peut-être pas exagérer. Voilà. On va se mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ça devrait m'aider à maintenir la vitesse et on va surveiller la vitesse. Pour l'instant, je garde le régulateur ouvert en grand. Je vais peut-être me mettre à 20%. Voilà. Alors, il faut jouer, évidemment. Il faut jouer avec l'inverseur. Jouer avec le régulateur aussi. Je pense que si je me mets à 20%, c'est bien. Et qu'est-ce que ça donne en fermant le régulateur à faire un peu moins de bruit déjà ? On va voir ce que ça donne. Si on reste autour de 70 mAh, moi, ça me va. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'équilibriste entre votre inverseur, votre régulateur. Être très doux sur le démarrage. Comme vous avez vu, on a pris miles par heure par miles par heure. Vraiment, voire 0,5 miles par heure au tout début. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à ne pas trop patiner, j'ai l'impression. En tout cas, ce n'est pas bon me vanter, mais d'habitude, j'ai toujours un peu de mal pour pour le démarrage, pour le décollage de la rame. Mais là, ça ne s'est pas trop mal passé. C'est cool. Et là, vous voyez que ça ne se passe pas trop mal. On est globalement à notre vitesse limite. Donc, je reste comme ça pour l'instant. Si jamais je vois qu'on perd un peu trop de vitesse, j'ouvrirai un peu le régulateur. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est parfait. Encore à peu près un peu plus de 15 miles, donc grosso modo une trentaine de kilomètres à parcourir. Là, on est à peu près en dessous de 120 km heure pour vous donner une idée pour si vous n'avez pas l'habitude du système impérial. évidemment, dans Trendsimworld, vous pouvez régler les unités de vitesse et de distance comme vous le voulez. Par défaut, c'est sur automatique. Dans code automatique, ce que ça va faire, c'est si vous êtes en Angleterre ou aux Etats-Unis, ça va vous mettre en miles par heure et si vous êtes n'importe où ailleurs, ça vous mettra en kilomètres par heure. Mais vous pouvez très bien, si vous êtes plus à l'aise en kilomètres par heure, tout mettre en kilomètres par heure, tout mettre en mètres puisque là, on est en miles et en yards. Donc, les miles, un mile, c'est 1,690 km et un yard, je ne sais plus combien ça vaut. Je crois que 100 yards valent 90 mètres mais je ne suis pas certain. Mais pareil, on pourrait très bien se remettre en kilomètres. sans problème. Et puis là, ça ne se passe pas trop mal. Voilà, 75 miles par heure. On va juste faire attention de ne pas trop les dépasser. On va essayer de respecter la vitesse limite quand même. Alors, parfois, là, vous voyez que le HUD reconnaît bien que ma locomotive est limitée à 75 miles par heure. bien qu'on soit sur une zone à 125 ou 115 miles par heure, je n'ai pas fait attention. Je vous avoue que les vitesses limites, quand on est avec la Flying Scotsman, on ne s'en préoccupe pas trop parce que en dehors des vitesses en gare, lorsqu'on change de voie, par exemple, lorsqu'on doit passer en voie déviée, là, évidemment, on fait attention. Mais bon, lorsqu'on est en pleine ligne, on s'en fiche un petit peu parce que c'est des vitesses qu'on, a priori, on ne va pas atteindre. Quoique, il y a quelques petits records apparemment sur le jeu, je précise. Bon, moi, j'ai essayé, je n'ai pas encore testé de la pousser vraiment à fond, voir ce que ça pouvait donner. Mais apparemment, il y a moyen de rouler un petit peu plus vite. Alors, dans certains scénarios, notamment le scénario qui permet de rejouer la marche record de 100 miles par heure, bien entendu, dans le scénario, vous avez le droit de dépasser 75 miles par heure et en mode horaire, c'est un peu aléatoire. Parfois, le HUD va se mettre correctement à 75 miles par heure et parfois, il va vous mettre la vitesse limite de la ligne et pas forcément du matériel. C'est un peu curieux. Normalement, c'est censé s'adapter sur Trends in World. là, ça fonctionne très bien en mode libre. Enfin, en mode libre, on est en mode horaire. Mode horaire où j'ai choisi une gare et une heure et j'ai fait spawn, j'ai fait apparaître la composition et j'ai créé le tracé jusqu'à Peterborough. Jusqu'au quai 1. Je ne vous l'ai pas montré mais je vous ai montré vite fait comment ça marchait dans la première vidéo avec la classe sous-1001. Et j'avais fait pareil d'ailleurs avec la Vectron. Alors, le seul risque en faisant comme ça avec une machine unique, ça serait quand même dommage de croiser un service assuré en Flying Scotsman mais ils sont assez rares puisque c'est que un service par mois un jour donné à une heure donnée. Donc, normalement, il n'y a pas trop de risque de faire des doublons. Ce serait un peu dommage sur un train comme ça. Donc, j'espère qu'on ne va pas la croiser. Ce serait vraiment dommage. Verre clignotant, on a déjà expliqué pourquoi. Alors, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il faut le considérer comme un feu vert normal mais à une époque, c'était pour permettre la circulation à 140 miles par heure au lieu de 125, donc 225 km heure au lieu de 200 km heure et par la suite, ça a été abandonné puisque c'était compliqué de voir la signalisation à cette vitesse-là mais la signalisation, elle, est restée. On ne s'est pas embêté à recréer, à modifier l'infrastructure, ce qui aurait été assez lourd. Voilà, on a simplement écrit une ligne dans un référence de signalisation et le problème est réglé. Vous voyez là, si je reprends mon inverseur, vous voyez que la position n'est pas la même. Puis là, on voit les bielles. On voit le mécanisme avec les bielles, ça doit être solide parce que quand ça tourne à cette vitesse-là, ça doit mettre quand même de sacrés contraintes. On peut peut-être ouvrir un peu plus le régulateur. On va l'ouvrir complètement. Alors normalement, les sons ont été enregistrés sur la vraie machine. Donc normalement, on doit avoir des sons qui sont censés être globalement fidèles. Maintenant, je ne connais pas la vraie machine et je ne pourrais pas vous dire. On commence à se rapprocher tranquillement de notre destination. J'essaye de voir s'il n'y a pas un endroit où on peut faire une photo sympa. Comme ça, je vous remontrerai le mode photo. Je crois que je l'avais déjà montré, mais bon. Vous savez quoi ? On va mettre l'inverseur à 30%. Et on est à 5 miles, donc 8 kilomètres de Pisterborough. Alors j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Peut-être que je ferai peut-être quelques ellipses. je vais voir. Ce sont des voitures et sympas aussi. on les montrera. On ira dedans à l'arrivée. Mais ce sont des voitures qu'on connaît déjà. Normalement, on les avait déjà sur Spirit of Steam. Il me semble qu'on les avait ces voitures-là. Alors au passage, je... Ah, il y a un train en dessous. Je suis un peu raté de croisement. Alors au passage, même la plaque qui porte le nom Science Scotsman, même ça, ce n'est pas d'origine. Il y a vraiment très peu de choses qui sont d'origine. Apparemment, c'est juste le châssis des parois. Apparemment, c'est juste ça qui date de 1923. On va quand même se remettre à la conduite. Surtout qu'on va avoir... On va bientôt avoir la séquence d'arrêt. Donc là, le signal est à voie libre. Feu vert. Enfin, clear, comme on dirait en Angleterre. Le prochain va être potentiellement fermé. On va déjà couper la traction à fermer le régulateur. Voilà. Un petit défaut. On n'entend pas bien la répétition lorsqu'on est à la fenêtre. Ça, j'espère que ça sera corrigé. C'était vraiment très léger comme son. Il faut vraiment être à côté pour entendre le son du buzzer. Voilà. J'ai mis le premier cran de serrage. Ce qu'ils appellent serrage initial. On va même réalimenter autour de 45 miles par heure. Ah non, en fait, on ne l'entend pas fort en cabine non plus. Bon, j'espère que ça sera un petit peu amélioré, le son de la répétition des signaux parce que ce n'est pas si fort que ça. Ok, feu jaune clignotant. on ne sait plus trop quelle est la signification en Angleterre par contre. Je ne sais pas si c'est par rapport à la distance du signal d'arrêt ou c'est pour les trains qui circulent à grande vitesse entre guillemets. Ok, là, de toute façon, il faudra qu'on soit à 30 miles par heure donc on va renair un tout petit peu. Voilà. Ah, je vous disais, les vitesses limites, on ne s'en occupe pas sauf quand on arrive en gare. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je peux même mettre un coup de frein direct. Voilà. Voilà, là, c'est bien. 30 miles par heure pour prendre la voie déviée. On a le jaune fixe et barre oblique. Ce dispositif-là, normalement, ça indique la deuxième voie à gauche. Sinon, on aurait la barre enfin, je l'ai dit barre oblique, pardon, ce n'est pas barre oblique, c'est barre horizontale. Si on a vu la barre oblique, on n'aurait pris que la première aiguille. je pense que c'est ça. Je ne suis plus très sûr. On va freiner très légèrement au frein direct pour garder les 30 miles par heure. on peut même appliquer un peu de freinage. à 30 miles par heure, c'est 50 km heure, donc ce n'est pas si rapide que ça. Surtout que là, encore une fois, on est sur frein à air. C'est différent lorsqu'on est le frein à vide. Ça ne freine pas du tout de la même manière. voire à côté d'un frein à air, limite, ça ne freine pas. Alors, j'exagère un peu, mais ça ne réagit pas de la même façon. Là, le freinage, c'est exactement comme sur un train classique. On aurait une classe 66, ça freinerait globalement de la même façon. Et petit rappel, le freinage, ce sont les voitures qui freinent, alors locomotive aussi, mais ce sont les voitures qui vous permettent de bien freiner d'une certaine manière. Du moins, quand vous touchez au frein de train, à la conduite générale, ce qui est le cas, évidemment. Voilà. Là, on va se laisser gentiment mourir. Ou même un peu lent, je pense, 6 maïs par an. Non, ça va. On est reçu sur un signal d'arrêt, signal fermé, donc rouge. Il faudra le quitter, d'ailleurs. Ça va faire attention à ça. Alors, il me semble que j'ai mis le point d'arrêt quand même en amont du signal. Voilà. On répète fermé, on acquitte. Enfin, ça répète fermé. On acquitte. Et on va faire en sorte de s'immobiliser. Voilà. Là, mon frein est réalimenté. Vous voyez, en haut. Et on va faire en sorte, alors je suis un peu loin de mon point d'arrêt, mais... Ah oui, il faut que je fasse attention, on a quand même pas mal de voitures. On va peut-être rouvrir un coup de régulateur. Ouais, on va faire ça. Voilà, on va remettre un peu de... J'ai ouvert la porte du foyer, bon, c'est pas grave. Juste remettre un petit coup de régulateur, j'ai un peu trop freiné. Alors, il vaut mieux que trop que pas assez, finalement, dans ces situations. Voilà. Et vous voyez, quand on a le régulateur de fermer et surtout quand on est quasiment à l'arrêt, on a ces doubles cheminées, là. J'imagine que c'est une sorte de soupape, je pense, quand vous n'utilisez pas la vapeur, mais je ne suis pas assez spécialiste. Je risque de dire des bêtises, là. La vapeur, je connais un peu, je connais dans les grandes lignes, surtout, mais je ne suis pas assez calé en vapeur. Allez, on va pouvoir s'arrêter. Allez, on va s'arrêter ici. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Et on peut ouvrir nos portes. On peut remettre l'inverseur. On va essayer de le mettre au neutre. Alors, sans le HUD, ça ne va pas être très simple. On va le remettre sur ce qu'ils appellent vitesse moyenne. Voilà. On ne peut pas les mancer comme ça. Ah, on ne peut pas lorsqu'on est à l'arrêt. Ah, si, voilà, je me disais aussi. Le frein, c'est bon. Bon, on est tout bon. Voilà, écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. On va aller voir quand même l'intérieur. On va masquer le HUD et on va aller pouvoir voir rapidement l'intérieur de nos voitures. Je ne sais pas si la rame rentre, parce qu'elle est assez longue. si, quand même, on est à Pisterbo. C'est quand même une grande gare. Alors, je pense que j'ai dû mettre des trains en retard parce que s'il y avait des trains derrière moi, ça risque d'être un peu compliqué. Ah, je n'ai pas réussi à ouvrir les portes. Bon, ce n'est pas grave. On va les ouvrir comme ça. Hop. Je pensais à les avoir déverrouillées, mais je ne sais pas. Je n'ai pas dû appuyer correctement sur mon raccourci. l'éclairage est sympa. Le rendu des lumières est assez sympathique. Voilà. Et donc, on peut ouvrir ici. Bon, on a une classe 801 qui est en train de s'arrêter à côté. C'est sympa de la voir à travers les voitures. Donc là, on est dans les voitures à couloir central. Voiture de seconde classe, il me semble. Et on a, si on va tout au bout, je vais essayer de me dépêcher. C'est un peu une visite éclair, je suis désolé. et on a au bout quelques voitures en première classe et on doit avoir un interrupteur pour éteindre les lumières. Donc, ce que je vous ai montré au début, normalement, c'est pour éclairer dans toutes les voitures, mais il me semble que séparément, il me semble qu'on peut les éteindre. Mais je ne trouve plus où c'est. C'est peut-être entre les voitures. Ah non, peut-être qu'on ne peut pas sur celle-là. Je sais que, ah, c'est peut-être sur les marques 1 qu'on peut. Ah, peut-être que dans celle-ci, par contre. Donc là, on est normalement sur la première classe. Oui, c'est bien ça. Et, quelqu'un refermé. Donc voilà, compartiment de première classe avec quand même six places en première. Voilà, plutôt classique. Mais encore une fois, ces voitures, normalement, on les connaît déjà. Alors, si en fait, on peut, on peut tout à fait ici, vous voyez, il y a un bouton ici qui permet normalement, ah oui, j'ai ma lampe torche d'allumer. Normalement, là, j'ai éteint, mais en principe, je n'éteins que dans la rame. Dans la voiture, pardon. Et voilà, là, je remets. Voilà, jour, nuit, on pourrait faire ça. Donc là, à gauche pour allumer, dans la voiture, à droite pour éteindre, dans la voiture. Et en théorie, si je manipule cette sorte de grosse clé, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça va agir dans toute la rame. C'est comme ça que je le comprends. Donc dans celle-là, on peut, et dans les voitures à couleur centrale, je pense que je n'ai juste pas trop. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme je le disais au début, il ne faut pas vous attendre, surtout si vous avez l'habitude des locomotives de chez Bossman Games sur Train Simulator Classique, qui sont quand même très très poussés. ne vous attendez surtout pas à ça sur Train Sim World. Ici, on est sur... Ce n'est pas de l'arcade, mais en tout cas, on n'est pas sur une simulation de vapeur telle qu'on peut la connaître ailleurs. Alors là, j'avais un petit souci du fait que j'utilisais le mode... que j'ai fait... que j'utilisais le mode libre dans le mode horaire. Le chauffeur n'était pas présent. Du moins, il n'était pas présent physiquement, mais normalement, vous le voyez, mais malheureusement, il n'est pas animé. Et ça, pour moi, c'est le plus gros défaut de cette loque, c'est que le chauffeur, on ne voit pas pelleter le charbon alors que dans Peak Forest et dans Spirit of Steam, on le voyait. Donc, je ne sais pas ce qui a bloqué, c'est la disposition de la machine ou autre, j'en sais rien. Donc là, on ne le voit pas, mais par contre, c'est lui qui gère tout. Vous ne gérez que la conduite, comme un vrai conducteur de loque à vapeur. A priori, j'ai regardé dans les options, il n'y a pas moyen de désactiver le chauffeur automatique. Le seul petit truc, c'est l'absence d'animation sur le chauffeur. Et normalement, pour le centenaire, il y a beaucoup de trafic d'Azuma ici. Normalement, pour le centenaire, ici, on devrait avoir une plaque en haut qui dirait Flying Scotsman Centenary. Et en fait, je viens de découvrir qu'on pouvait également mettre un feu en haut. Vous pouvez avoir un feu en haut. Donc pareil, ancien, ancien avant, moderne, feu arrière clignotant et moderne blanc comme ça. Donc on peut avoir quatre feux ou trois. Enfin, on peut avoir un peu la disposition qu'on veut. Donc ça, je viens de le découvrir. Les feux, vous pouvez aussi les placer à l'arrière du tender, bien sûr, quand vous roulez tender en avant. Donc pour conclure, ne vous attendez pas à une locomotive comme on peut avoir sur Trend Simulator Classique comme on connaît par exemple chez Bossman Games. Au niveau de la physique, c'est similaire à ce qu'on connaît sur les DLC Spirit of Steam, je vais y arriver, et Peak Forest. Simplement, c'est sur une locomotive qui est beaucoup plus puissante, en tout cas, qui est plus puissante et plus célèbre aussi. Et pour le centenaire, sachant qu'on est sur la East Coast Mainline, je trouve que c'est très sympa d'avoir la possibilité de l'avoir en jeu parce qu'encore une fois, il faut la version Deluxe où il faudra peut-être un DLC en version séparée qui sortira peut-être plus tard. Donc je trouve que moi, la modélisation, je la trouve plutôt bien. La physique, bon, c'est celle de Trend Sim World 4, donc c'est pas de la Simu, c'est pas de l'arcade, c'est une sorte d'entre-deux. Je la prends en fait comme une machine bonus. Moi, à la base, dans le pack Deluxe, ce qui m'intéressait, c'était la Vectron. Mais finalement, la Flying Scotsman, c'est toujours sympa de faire quelques services avec. Voilà un petit peu ma conclusion. Il faut être un petit peu fan, du moins, il faut être un peu intéressé par la vapeur et par le matériel anglais parce que sinon, évidemment, vous serez totalement indifférent et ça ne vous intéressera pas. Il n'y a pas de souci avec ça d'ailleurs. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pour du contenu, on va reprendre, je pense, sur Trend Simulator Classique. On va faire une petite pause sur Trend Simulator parce que là, on a enchaîné trois vidéos sur Trend Sim World. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera sur Trend Simulator Classique où malgré tout, il y a encore des choses à faire. À bientôt tout le monde. Salut !